Non, parce que quand tu comptes les matchs qu'a fait Pastore au PSG, et Atem qui n'est pas constant... Il est quand même assez absent pour cause de blessures. Maintenant, il était rentré les 10 minutes, les fameuses 10 minutes où il avait été assez étincelant, puis il se blesse. J'avais dit d'ailleurs dans l'émission, il a mis tout le monde d'accord, que ce soit Ressé et Ben Arfa, qui étaient plutôt les mecs sur le banc qui pouvaient espérer un jour avoir une place de titulaire. Je parle juste de titularisation. Maintenant, je trouve que Pastore a un rayonnement collectif plus important qu'Atem, mais qu'Atem a quelque chose presque d'indéfinissable. Quand il est en jambes, quand il est en rythme, quand il est bien, quand il est à l'endroit, et qu'il sent que l'équipe compte sur lui, il a quelque chose en plus. Ali, moi j'appelle ça du génie, il peut te débloquer un match à lui tout seul. Et sur le dernier match qu'il a fait, il a des phases de jeu... Et comment c'est un petit cas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada